bonjour à tous c'est barbe 12 on se retrouve pour la présentation du stuff odocrit que j'utilise actuellement sur mon feka en pvm du coup c'est un stuff plutôt connu sur laquelle j'ai cherché à exo des pourcentages de dommages distance sur chacune des pièces sauf les anneaux pour le ppm du coup je vais vous montrer les items un peu plus un peu plus lentement on a le kiddie bonnet en pourcentage de dommages distance donc qui donne quand même double ligne de raise bien sympa plus le pa qu'on a besoin la cape d'amazard avec les bottes la cape qui donne un po et les bottes histoire d'avoir le bonus panoplie qui donne 15 dommages critiques avec 42 chances et d'intel les items d'amazard c'est pour pouvoir avoir le preriki de la bague éthique qui est de 300 d'intel on a aussi le pain de ricain qui donne de très bonnes stats avec un pa un po je veux dire la mulette de chocotte qui donne 2 po donc très bon item avec des très gros stats en chance en intel en dommages on a la même chose avec la nouvelle corps d'un très gros stats et on a choisi l'alliance glurson histoire d'avoir triple ligne de raise même si on est sur un stuff pvm au moins ça permet quand même d'avoir des raises assez assez sympa plus le po donc on a la baguette hic en arme de chasse avec la rune transcendance dans six dommages critiques et on a la même sur le quatre feuilles donc l'arme de chasse quand même vu que c'est un stuff pvm et qu'on est chasseurs de sang ce serait quand même vraiment dommage de ne pas avoir ça du coup on utilise l'ivoire ébène turquoise pourpre avec le remueur nomade histoire d'être en 165 donc du coup on est en 165 parce que j'ai choisi de ne pas prendre d'exo po histoire d'avoir un maximum d'exo dommages distance donc c'est quand même un stuff pvm et comme on est sur des sorts très grosse portée comme vous pouvez y voir sur bulles 13 portées etc et on peut se give la portée avec la avec la varande d'enflammé qui est la glyphe de perception du coup c'est vraiment pas très très pas très utile d'avoir le po de plus au final j'ai préféré prendre le dommage distance en plus du coup on est sur mille de mille de chances plus 144 de puissance donc on peut considérer 1144 de chance avec j'ai pas mis le petit famille en famille j'ai le co culte un co culte bien sûr un 40 de dommages critiques et 15 de co critique donc on est à 58 de chance 343 de sagesse pour le retrait pm ça dépend même si c'est pas vraiment notre but la glyphe enflammé elle peut toujours être utile suivant ce que vous cherchez à faire par exemple des solotages ou certains boss en dommages on a 117 en dommages critiques et 112 en dommages au fixe du coup pour les résistants je vais montrer ça sur le putsch je pense que ça sera un peu plus parlant donc c'est parti sur le putsch niveau 100 du coup en résistance on est sur du 21 28 14 17 27 donc aucun il n'y a aucun exo res tout est en exo distance comme vous avez pu voir donc je vais vous montrer la revue de chaque sort 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire Voir un petit pouce bleu et à vous abonner Ca fait toujours plaisir d'avoir des retours bien sûr Et sur ce je vous dis à la prochaine Ciao